Young Jussie Young Jussie Attention, ces images et ces propos peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti Préparez-vous à ne plus être plongé dans un état d'hypnose constant et involontaire Un excès d'amour pour soi et pour les autres, tout causer chez les personnes les plus vulnérables des crises d'angoisse et d'épilepsie Manque d'humour et d'amour s'abstenir Hey les amours, comment est-ce ta en la casse ? J'espère que vous allez bien Alors, chose première chose due, je reviens avec un tout nouveau haul pour octobre Beauté et geekerie, mes bons plans, les astuces, vraiment des trucs de fou Enfin du moins, en tout cas moi je trouve que c'est des trucs de fou Merci, continuez de partager, commentez, likez, etc. L'union fait la force, j'ai besoin de vous, voilà j'ai fini de faire la manche Souvent vous m'entendez dire que dans l'acceptation de soi ou du moins dans le process, la mise en beauté est importante Et je dirais même que la mise en beauté est primordiale C'est hyper important, parce que des fois vous pouvez très bien avoir une petite tenue basique Parce que vous n'avez pas trouvé des choses extraordinaires en grande taille Mais le fait que votre mise en beauté soit faite, que vous jouez avec les accessoires, vous avez un look de folie Donc ce mois-ci, j'ai décidé de tester pour vous les produits de chez Too Faced Alors pourquoi j'ai choisi ces produits-là ? Parce que le teint c'est hyper important Je dirais que c'est même le plus important, le teint et les sourcils, c'est la vie Bref, je sais pas si vous êtes comme moi mais dans un premier temps je vais vous parler de ce petit produit Moi quand je me lave, il faut absolument que dans les secondes qui suivent je mette ma crème et mon fond de teint Sinon c'est foutu Si je le mets après, j'ai l'impression que ça me fait des petites tâches, etc, etc Des petites plaques sèches Et j'aime pas la manière en fait, la sensation que ça procure quand j'applique mon fond de teint Et je dois dire que cette petite crème m'a relativement surprise Donc c'est une base de teint revitalisante En français c'est mieux Revitalisante et en fait elle réhumidifie la peau Et ça permet en fait que au moment où vous appliquez votre fond de teint Vous n'ayez pas cette sensation d'accroche en fait C'est vraiment lisse, fluide Et voilà, ça permet au fond de teint de tenir Et ça permet aussi d'avoir un teint relativement unifié avant l'application du fond de teint Donc cette petite crème je dois dire Qui s'appelle Hangover Genre Bref, cette petite crème elle est cool, je vous la conseille Et de toute façon vous retrouvez tout dans la description en bas Ensuite, le teint Et bah le teint On va parler dans un premier temps du fond de teint Alors écoutez quoi, écoutez quoi Vous savez quoi ? C'est ça que je voulais dire Ce fond de teint Born This Way c'est une tuerie Pourquoi ? Parce que moi j'aime les fonds de teint couvrants Mais pas effet masque Parce que ce qu'il y a de pire au monde C'est quand t'as l'impression d'avoir tout ça de fond de teint Et que justement ça se voit Moi j'aime le côté naturel Où on a l'impression que les imperfections sont masquées Mais on voit quand même que c'est mon visage C'est pas le visage de quelqu'un d'autre J'ai pas voulu me cacher sous des tonnes et des tonnes de fond de teint Et ça donne un côté naturel Et t'as l'impression quand même que t'as pour respire Et je dois dire que ce fond de teint me donne cette sensation là Et c'est vrai qu'il est plutôt agréable Là c'est celui que je porte Donc voilà on a pas l'impression que j'en ai mis tout un tas Ou tout un paquet De toute façon après c'est vous qui dosez sur votre pinceau Donc ça n'engage que vous pour la suite Mais voilà franchement il est super cool Et ensuite vous avez le concealer Anticierne pour les plus puritains Pareil tout aussi cool Et alors c'est un peu la même chose que le fond de teint Appliquer en fonction de vos besoins Par exemple moi je l'utilise également en tant qu'illuminateur C'est très important je trouve que ça égaye le regard Ça le réveille Ça le même ça le révèle Donc voilà Pensez quand même à en avoir un dans votre trousse Même vous n'avez pas forcément envie d'en mettre tout le temps Mais un dans la trousse c'est pas mal Ensuite si vraiment vous avez des cernes Là il va vraiment être efficace et faire son travail Vous en appliquez un petit peu plus Et là il est vraiment couvrant Donc résultat des courses Je dis Too Faced Bon point Tout à l'heure vous m'avez entendu dire que la mise en beauté est ultra importante Surtout quand on a une tenue relativement basique Et bien s'il y a bien une autre chose qui est indispensable Ce sont les accessoires Alors moi les accessoires c'est ma life Vous le savez je m'appelle blinge blinge pour les plus intimes Bling bling Bref Mais alors attention à ne pas avoir le côté barracuda Quoique moi je suis beaucoup barracudesque Mais voilà je dois dire que Il faut savoir les sélectionner etc En fonction des tenues que vous allez porter Alors moi ce que j'aime avant tout dans les accessoires C'est le côté personnalisable Et le côté un peu intime C'est à dire qu'au delà du fait que je déteste ressembler aux gens Et je déteste être habillée comme les gens Et avoir les mêmes accessoires Les mêmes cheveux Et les mêmes trucs Ça m'énerve Mais à côté de ça Il y a aussi le côté sentimental Où par exemple moi chacun de mes tatouages a été imaginé par mes soins Des fois dessiné par ma main Je fais du slam Mais voilà c'est le côté sentimental Et je dois dire qu'avec ce bracelet de chez Soulfield Pour le côté romantique du truc Là on est à fond Alors c'est pas obligatoire Mais voilà Ce sont les bracelets charm personnalisables Vous en faites ce que vous voulez Vous avez tout un tas de charm Et vous imaginez le bracelet de vos rêves Vous êtes marin Il y a même des bateaux Des voitures Des trucs des machins Il y a des trucs en rapport avec les enfants La famille Enfin vraiment c'est super large Vous avez un choix très très large C'est de très bonne qualité Moi J'ai qu'une envie C'est d'aller le compléter Ce que je viens de le recevoir Mais j'ai qu'une envie C'est de le compléter Et qu'il soit rempli Et que ce soit le bracelet à la Misaki A mon effigie A mon image Avec tout ce que j'aime Et tout ce qui est en rapport avec ce que j'aime Ou ce que je soutiens Là par exemple J'ai pris le premier charme que j'ai choisi C'est un petit charme En forme de coeur Avec la photo de ma fille Et de l'autre côté Son prénom et sa date de naissance de gravé Je trouve ça trop mignon Vous avez aussi Les séparateurs Et en même temps Ils maintiennent en fait Le bracelet s'ouvre Il évite que tous les charmes tombent par terre Donc voilà Vous avez C'est les espèces d'entre deux J'ai oublié le nom Mais ça c'est top aussi Et moi je l'ai pris avec une petite chaînette Pour le côté rock'n'roll Et voilà Un autre petit coeur Avec Hope Gravé dessus Et avec donc Le ruban rose Pour la lutte contre le cancer du sein Parce que les filles Nous sommes Pinktober On est au mois d'octobre Alors certes On ne soutient pas la lutte contre le cancer du sein Qu'au mois d'octobre Mais toute l'année Mais c'est le mois Où on en parle Et on n'oublie pas Que nous En tant que femmes On n'est pas à l'abri Et peu importe l'âge On n'est pas à l'abri D'un cancer Et surtout du cancer du sein Au vu de ce qu'on respire De ce qu'on mange Des déodorants Des produits qu'on utilise Voilà On n'est pas à l'abri de ça Et voilà Je voudrais vraiment vous sensibiliser Au palper Déjà Dans un premier temps Vu que voilà On rend obligatoire La mammographie Etc Etc A partir d'un certain âge Mais nous Les trentenaires Ou celles qui ont 20 ans Et qui n'ont pas encore On va dire La mammographie obligatoire Apprenez Renseignez-vous Auprès d'une association Etc A vous palper les seins Et à reconnaître Et à détecter Surtout quand on a des gros seins Comme les nôtres C'est hyper important Il y a plus de temps à passer Et on peut vite passer à côté De quelque chose Le but n'est pas de devenir Hypocondriaque Complètement parano Etc Mais simplement De prévenir Et de ne pas passer à côté Parce que bizarrement Souvent quand on entend Qu'on décède du cancer du sein C'est souvent des jeunes femmes Pourquoi ? Parce qu'en fait Les médecins Et nous-mêmes On pense qu'on est à l'abri Sous prétexte qu'on est jeune Et que C'est que les femmes d'un certain âge Qui sont prédisposées A avoir des cancers du sein Alors que pas du tout Donc voilà c'est Pinktober Et moi je souhaite vraiment Soutenir la cause Donc j'ai choisi ce petit coeur Parce que Voilà il y a quelques euros Qui ont été reversés A une association J'ai aussi également Créé cette perruque Pour Pinktober En partenariat avec Airlicious Pour qui je suis ambassadrice Parce que voilà La perruque pour moi C'est un accessoire de mode Mais c'est avant tout Un moyen de continuer A se sentir femme Pour certaines femmes Qui sont atteintes de cancer Et c'est un peu un moyen De les soutenir Etc etc Je vous en reparle très bientôt Sur les réseaux sociaux Vous inquiétez pas Voilà on en reparlera Très prochainement En vous expliquant Pourquoi j'ai créé cette perruque Pourquoi cette couleur Pourquoi ce modèle Et là je tenais vraiment A prendre cette petite minute Pour parler de ça Parce que c'est ultra important Et nous en tant que jeunes femmes Nous ne sommes pas à l'abri Donc arrêtez de vivre Comme si la vie était éternelle Prenez soin de votre corps Que ce soit à l'intérieur Ou à l'extérieur C'est hyper hyper important Voilà Mais pour revenir Au bracelet soul fill Moi je les adore C'est bientôt Noël Vous avez sans doute Des anniversaires Pour moi c'est un cadeau Qui plaît à toutes les femmes Parce qu'il est personnalisable Donc il est à personnaliser En fonction de chaque femme Et si jamais vous avez peur De passer à côté Vous prenez simplement Un ou deux charmes Basiques Au moment où vous offrez le cadeau Et ensuite vous indiquez A la personne à qui vous l'offrez Écoute Tu peux acheter ce que tu veux L'accessoiriser Le personnaliser Comme tu veux T'as juste à aller sur le site Et basta Donc voilà Vous avez un code promo Juste ici N'hésitez pas à l'utiliser Ça coûte rien Ça va justement vous apporter Une petite économie Un petit bond de réduction Voilà Donc n'hésitez pas Si jamais vous avez envie De vous faire plaisir Ou de faire plaisir à quelqu'un Pour les fêtes Moi je sais que je vais m'empresser D'aller remplir mon bracelet Et je veux qu'il soit blindé Et qu'il me représente Et qu'il représente Tout ce que j'aime dans la vie Et voilà C'était mon petit truc Mon petit coup de cœur accessoire Que serait Lala Misaki Sans guickrie ? Je ne serais absolument rien Et je sais Que je vous ai saoulé avec lui Sur les réseaux sociaux Enfin surtout sur Snapchat C'est mon meilleur ami My best friend Oh Non mais tu sais Il y a des gens Ils peuvent mourir pour plein de choses Je pourrais mourir pour lui Je l'adore Alors au delà du fait Qu'il soit très esthétique Très beau et tout Je suis une grande fan de musique J'ai rappé pendant mon adolescence Je vous dis la vérité J'ai rappé pendant mon adolescence Et d'ailleurs Le reportage sur 50 minutes inside Qui est passé Il y a beaucoup de personnes Voilà moi à la base Je viens de Nantes Il y a beaucoup de gens de Nantes Qui m'ont envoyé des messages Qui m'ont reconnu sur le reportage Et qui m'ont dit Oh je me rappelle de toi Lala Quand tu rappais à Nantes Et je me dis Oh my god Les dossiers J'espère qu'ils n'ont pas de vidéo Parce que là je suis dans le caca Donc oui Confessions intimes J'étais une rappeuse à l'ancienne Hum hum Mon dieu Quelle horreur Ce casque c'est un truc de dingue Pourquoi ? Parce qu'en fait Grosso merdo Mon téléphone Il est dans mon sac J'ai envie de changer de musique Et bien je vais appuyer Juste ici Je peux même être sur Youtube Et appuyer juste ici Et passer à la chanson suivante J'ai besoin de monter le son Ça se passe ici Au dessus Je monte Je descends Point A la ligne Aussi simple que ça Ici si je veux me connecter Enfin non le truc il est Easy Life Et vous pouvez le connecter à tout A votre téléphone Via Youtube Ou via le MP3 A votre MP3 On vous appelle Vous pouvez décrocher Directement ici Il y a le micro Donc on vous entend Mise en situation T'es dans le métro T'écoutes le dernier son de Solange J'appuie sur Play Et là T'as un mec Qui vient vers toi Et qui décide de te demander Des renseignements Comment on fait pour se diriger Vers Roi 6 Charles de Gaulle Et là tu dis Purée C'est mon son préféré Il y a mon passage préféré Qui arrive Et lui il me demande des infos Et ce que je fais genre J'ai rien entendu Ouais Et là il va te taper sur l'épaule Tu te dis bon Ok J'enlève mon casque Tu le regardes Gentiment Et tu lui dis Vas-y dépêche toi mec Il y a mon passage préféré Dans ma musique Magne toi le cul Parce que sinon je te défonce Vas-y ok Je vous écoute Oui Roi 6 Charles de Gaulle C'est par là Et tu remets ton casque Ouais Mais la musique Elle reprend là où Elle s'est arrêtée Donc t'as raté aucun moment Tu peux taper la discute Mais ça faut le dire à personne Sinon il y a tout le monde Qui va venir te parler Non mais vraiment Ça c'est une tuerie Alors attends J'éteins la musique Hop Parce que sinon moi même Je vais faire que parler hyper fort Mais ça c'est une révolution Moi je connaissais pas ce truc là T'enlèves le casque La musique elle s'arrête Tu remets le casque La musique elle fonctionne Et sachant que là J'étais sur Youtube Donc ça veut dire que même Mon Youtube Se met sur pause Au moment où j'enlève le casque Et ça c'est juste Oufissime En deux mots Moi je l'utilise tout le temps Maintenant il m'accompagne Partout Je ne sors plus Jamais Sans lui C'est pas possible Et après si tu veux tester Un autre casque Tu détestes Parce que tu trouves Que la qualité est dégueulasse Écoute un live Avec ça C'est extraordinaire Dernier coup de coeur Pour ce mois d'octobre Et c'est ça Alors non ce n'est pas un sex toys Et c'est pour les mamans Quoique les mamans peuvent utiliser des sex toys Là n'est pas la question Mais c'est juste que c'est une caméra de surveillance à reconnaissance faciale Et je sais que voilà c'est la rentrée Et toutes les mamans qui viennent d'avoir un bébé Et qui doivent laisser leur petit bout de chou à une nourrice Et voilà pas qu'elle n'ait pas confiance Mais tout simplement avec tout ce qui s'est passé Ou qu'on a pu voir dans les journaux Et ben voilà il y a des fois des nanas qui sont nourrices Et mal intentionnées qui maltraitent les enfants Bon là le but n'est pas de faire le cas une généralité Mais il vaut mieux prévenir que guérir Et ça ça permet de surveiller ce qui se passe à la maison En live and direct Alors vous pouvez jouer la carte de l'honnêteté Et carrément dire écoutez voilà vous êtes surveillé Ou le fondre ça entre deux bougies et une petite plante Et on n'y verra que du feu Et au moins vous pourrez surveiller votre bébé toute la journée Et voir s'il ne se passe pas de soucis Maintenant le but est de ne pas être paranoïaque A côté de ça vous pouvez très bien aussi Pour les mamans qui ont des enfants Qui vont au collège Et qui souvent demandent à leur fils ou à leur fille Je parle à ma mère qui demande souvent à mon petit frère Qui est rentré en sixième De lui envoyer un texto au moment où il rentre à la maison Et voilà si maman tu avais ça Tu pourrais sans te prendre la tête Recevoir un texto, une notification Qui te dit Booba est rentré à la maison Mon petit frère s'appelle Booba Yeah 9 de I Bref non c'est pas vrai Mais enfin si il s'appelle Booba pour de vrai Mais à côté de ça Voilà elle recevrait une notification qui dit Booba est rentré à la maison Maintenant si Booba rentre avec un autre copain Ou avec une copine Bah mon autre frère Celui qui a 21 ans Et bah lui S'il rentre avec une meuf à la maison Et bah tu le sauras Parce que tu recevras également une notification Qui te dira Visage suspect Non il te dira simplement Qu'il y a un visage Qui a été détecté Et qui n'est pas connu Ou reconnu par la caméra Et ça c'est juste mortel Alors On enlève le côté vicieux et pervers Des femmes qui pourraient se dire Mon mari me trompe Je vais cacher ça Et puis je vais voir Et bah elle recevra également une notification Pour dire Femme suspecte à la maison Ou à l'inverse Homme suspect à la maison Et là je reçois une notification Je rentre Et je te le fous quelque part ce truc Bref non mais bon Je dois quand même dire Qu'il y a un journaliste américain Qui a réussi à sauver Plus ou moins sa maison Et ses chiens Puisqu'il a reçu une notification Pour lui dire Que l'alarme incendie S'était mis en route Et du coup ça lui a permis De pouvoir Voilà Ben Venir au plus vite chez lui Et voilà Faire en sorte Que ses chiens soient sauvés Et également sa maison Grâce aux pompiers Et grâce au coup de fil Qu'il a pu passer Donc je pense sincèrement Que ça peut sauver des vies Et ça peut en détruire aussi Voilà voilà C'était mon haul d'octobre Je vous ai présenté De la beauté Et de la guickerie Pour la mode Va falloir attendre un peu Je vous prépare Deux superbes vidéos Avec des looks de folie Comme bah Présenté un peu De la même manière Parce que je sais Que vous avez apprécié Le format de la vidéo Qui s'appelle Mes looks d'automne Voilà Bah ce sera sous le même format C'est comme ça Que je reviendrai Tous les mois Pour vous parler de mode J'essaierai directement Les vêtements Je vous donnerai des conseils Etc Morphos Blablabla En tout cas N'oubliez pas de partager Commenter Likez Je vous aime Un truc de folie Vous savez même pas A quel point Et je tenais quand même A dire Je suis trop excitée Rendez vous le 6 novembre Sur mon snapchat Lala Misaki Mon blog c'est www.lalamisaki.com Ma batterie va bientôt s'arrêter Donc j'ai plutôt intérêt De speeder Sa race Voilà Le 6 novembre Rendez vous sur mon snapchat Et vous pourrez suivre Snapchat Vous pourrez suivre En direct Le modèle bootcamp Un bout Je vous donne pas tout non plus Mais un bout du modèle bootcamp Je vous aime très fort Et euh Votez pour moi Non je rigole Salut Ciao Bye bye Ciao J'en ai marre J'ai chaud en plus Avec cette lumière Sous-titres par Jérémy Diaz